En août, c'est cool. On profite de l'été, on profite de belles assiettes ensoleillées, des repas de famille, et puis quand même, quelques jours de repos. Et puis on a surtout aussi un beau soleil. Quoique, avec la canicule et ses 45 degrés, voire les feux de forêt, c'est quand même pas génial. Et puis l'été, c'est aussi le moment de manger des glaces. Bon, perso, c'est en toute saison, mais bon, passons. Bref, on en profite pour se détendre. Faut dire aussi qu'avec ce paysage, on est quand même pas mal. Et au fait, ce serait intéressant de connaître l'origine des glaces. Bah oui, pourquoi pas. Non mais, je veux dire, peut-être que ce serait relié au monde arabo-musulman. Bah oui, c'est possible, c'est possible. Bah alors, qu'est-ce que t'attends ? Bah quoi ? Bah regarde sous ton portable, comme ça tu pourras savoir. Oh Flemm, là je suis en train de manger une glace tranquillement. Oui mais, imaginons par exemple, je sais pas moi, que ce soit relié aux ottomans, aux fatimides, aux abbassides. Franchement, ce serait génial. Oui, oui, peut-être. Peut-être un jour, un jour, peut-être. Mais franchement, les glaces, faire une vidéo sur les glaces, ce serait juste génial. Déjà, d'un, les gens, c'est hyper tendance parce que les gens, il fait hyper chaud, il fait 45 degrés, ils mangent des glaces, ils dégustent des glaces sur les terrasses. De deux, si c'est relié au monde arabo-musulman, bah ta communauté va juste kiffer. Et de trois, bah franchement, c'est un sujet assez soft, assez tranquille en fait, par rapport à tes autres vidéos très lourdes à faire. Je pense par exemple à l'esclavage, au zenuq, ou encore à la folie au Moyen-Âge par exemple. Voilà, beaucoup de travail, une semaine de travail, deux semaines de travail. Et puis, au final, la vidéo, elle bide, elle fait pas grand-chose finalement. Bah là, les glaces, tu vois, tu vas prendre 15 minutes à regarder ton petit téléphone, tu vas mettre deux, trois jours... Bon, voilà. Là, on est beaucoup plus relax. Prenez mon temps, mais profitez un petit peu, ça fait du bien. Chier. Alors, l'origine des glaces. Qui c'est qui a inventé ça encore ? Ah, eh bien, après toutes ces lectures, j'ai bien envie de remanger de la glace, tiens. Enfin bref, maintenant, on va pouvoir s'attaquer au tournage. Alors, après avoir dégusté ma glace, et fait quelques recherches, pas si simple d'ailleurs, je peux enfin vous dire d'où vient la glace. Même si ça reste compliqué, parce que finalement, on n'a pas beaucoup d'informations sur son histoire ancienne. Sans faire de recherche, on aurait tendance à rattacher son origine aux Italiens, aux Français, ou encore aux Américains, pour qui la glace représente une véritable institution. Aujourd'hui, elle est devenue un produit courant. Je croise rarement quelqu'un qui n'a jamais mangé de glace. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant longtemps, la glace n'était pas quelque chose de très accessible. Car, si l'on y réfléchit bien, fabriquer, et surtout conserver de la glace sans réfrigérateur, ça relève du parcours du combattant. Ce qui fait qu'au moins jusqu'à la fin du 19e siècle, la glace représente un produit de luxe qu'une infime partie de la société peut s'offrir. Maintenant, d'où vient la glace ? Et depuis quand la consomme-t-on comme un aliment à part entière ? Enfin, est-ce vraiment les Européens qui sont à l'origine de son invention ? Eh bien, vous le découvrirez dans cette vidéo, même si vous allez voir qu'il s'agit d'une histoire très complexe, avec pas mal de zones d'ombre et un petit brin de légende. Commençons déjà par définir ce qu'est la glace. Parce que ça paraît bête, mais cela a toute son importance pour notre histoire. Car on consomme deux types de glace, la crème glacée et le sorbet. Ou plutôt, si l'on raisonne en termes historiques, d'abord le sorbet et ensuite la crème glacée. Parce que fabriquer un sorbet, c'est bien plus simple. Il nous faut uniquement de l'eau glacée, des fruits, parfois quelques petits ajouts, et les mélanger ensemble. Là où pour la crème glacée, comme son nom l'indique, il nous faut de la crème. Entre ces deux types de glace, c'est donc le sorbet qui a été inventé le premier. Mais alors, d'où vient ce tout premier sorbet ? Comme je vous l'ai dit, l'histoire est très fou. N'empêche qu'on a quand même quelques pistes. La première hypothèse nous amène tout à fait à l'est du côté de la Chine. Partout sur internet, vous trouverez que ce sont les Chinois qui ont été les tout premiers à consommer de la glace. On parle d'une époque très ancienne, puisque tout ça aurait commencé à partir du 3ème millénaire avant notre ère. Encore une fois, il s'agit de l'ancêtre du sorbet, et non de la crème glacée, avec un mélange de neige et de jus de fruits. Ce goût pour les sorbets, on le retrouve ensuite chez les Perses, puis chez les Romains, dont l'empereur Néron aurait été friand au 1er siècle après notre ère. Et enfin, au sein des peuples turcs, puis sous les Ottomans, où l'on consommait ce que l'on appelle le sherbet. Dans ce dernier cas, les choses sont assez floues, puisque le sherbet désigne avant tout une boisson froide dans laquelle on ajoute des fruits. Sauf que parfois, on pouvait aussi y mettre de la neige, ce qui revient à créer un sorbet. Reste une question centrale. Comment parvenait-on à s'approvisionner en glace, et surtout à la conserver, à des époques aussi anciennes ? D'abord, première étape, trouver de la glace. Alors là, c'est pas très compliqué, puisqu'on la trouve là où il fait froid, et donc surtout dans les régions montagneuses. Sauf que, il faut se rendre sur les hauteurs, le tout avec des engins de transport, comprenez des ânes ou d'autres mètres de trait, collecter la glace, et enfin revenir à son point de départ, qui se trouve souvent à des centaines de kilomètres. Et là, vous commencez à comprendre que ça devient déjà un peu plus complexe. Sans compter que durant tout le trajet du retour, il faut éviter, bien sûr, que la glace ne fonde. Donc autant vous dire que pour consommer ces sorbets, il fallait de la persévérance, et surtout pas mal de richesse. Néron, par exemple, aurait engagé des hommes dont la mission se résumait à lui ramener de la neige depuis les Apennins, en empruntant la voie à Pienne, puis à revenir à Rome. Soit un périple d'environ 400 kilomètres. Le même procédé aurait été utilisé par les Abbasides, la deuxième dynastie califale arabo-musulmane, qui en hiver exploitait les montagnes iraniennes. Mais même après tout ce labeur, il reste une deuxième étape, conserver cette glace au moins à moyen terme. Pour cela, il a fallu recourir aux ancêtres des glacières, les puits de glace et les maisons de glace. Le procédé est simple. On creuse une fosse profonde, on hi verse la glace, et on recouvre le trou avec de paille et parfois des planches en bois. Il arrive même que l'on construise des bâtiments entiers, appelés alors maisons de glace, dont de nombreux témoignages sont encore visibles dans la région iranienne. Il faut savoir que cette méthode de conservation restera longtemps en pratique, puisqu'au début du XVIIe siècle, le roi d'Angleterre, James Ier, a fait construire deux fosses à neige. A noter qu'on en trouve aussi à Versailles, datant de la fin du XVIIe siècle. Le troisième élément qui marque un tournant dans l'histoire de la glace, c'est la découverte d'un processus simplifiant sa conservation. Car, assez rapidement, on a compris qu'en ajoutant certains éléments dans la glace, celle-ci se refroidissait plus rapidement. Et cet élément, c'est le sel. En se poudrant la glace avec du sel, il se produit une réaction qu'il serait très long de vous expliquer. Bon, en vrai, j'en suis surtout pas vraiment capable. Quoi qu'il en soit, le sel va se nourrir de la chaleur et permettre à la glace de se refroidir rapidement. Alors bien sûr, ce mélange, on ne va pas le faire dans la glace destinée à être consommée. Parce que, niveau goût, je pense qu'on aura quand même vu mieux. Par contre, on va l'utiliser pour les blocs de glace censés préserver la température du puits à glace. En gros, c'est comme pour nos glaceurs standards, on ajoute des glaçons dans le fond et tous les aliments resteront ainsi au frais. Ce système, on le connaît depuis assez longtemps, puisqu'on en retrouve une mention dans le Pancha Tantra, un recueil indien de contes et de fables datant du IVe siècle avant notre ère. Donc, consommer de la glace requiert toute une organisation ultra coûteuse. Et puisque les techniques n'ont quasiment pas évolué jusqu'au XIXe siècle, la glace était un aliment réservé à une infime partie de la société. Oui, c'est très bien tout ça mon petit Romain, mais ça serait bien que tu leur montres comment la glace est arrivée en Occident. Et puis aussi de nous montrer comment a été inventée la crème glacée. Pas ce petit mélange de neige et de jus de fruits, on ne sait pas trop ce que c'est. Oui, oui, d'accord, j'y viens, tranquille. Donc, quant au transfert de l'Orient vers l'Occident, encore une fois, autant vous dire que c'est très flou. Alors, vous pourrez facilement croiser sur Internet une bien belle histoire vous racontant que c'est Marco Polo, grâce à son voyage en direction de la Chine, qui aurait fait découvrir la glace aux Italiens. Alors, sur le papier, c'est un très beau récit, c'est vrai, mais c'est sans doute une légende. Parce qu'on sait généralement qu'un produit ou une technique se diffuse de manière assez naturelle, sans que ce soit une seule et unique personne qui en soit l'actrice. Et puis, derrière ça, une seconde légende est venue se superposer à la première, cette fois-ci concernant la diffusion de cette pratique de l'Italie en direction de la France. Une transmission que l'on prête à Catherine de Médicis, arrivée en France en 1533, pour son mariage avec Henri II. Or, une nouvelle fois, il s'agit probablement d'une légende. Alors, quelle est la vérité ? Eh bien, justement, c'est compliqué de le savoir. Le plus logique serait que les Italiens auraient découvert la glace au XVIe siècle par l'intermédiaire des Turcs et peut-être des Ottomans. Ce serait alors assez tardif. Peut-être d'ailleurs un peu trop. Une autre hypothèse suppose donc que ce ne serait pas au début de l'époque moderne, mais bien au cours du Moyen-Âge, et notamment au cours des croisades, que les Européens auraient copié les pratiques du Moyen-Orient pour les ramener ensuite dans leur région d'origine. La consommation de la glace serait alors répandue à travers l'Europe, notamment en Italie et en France, et ce sans avoir besoin de Marco Polo ou de notre très chère Catherine de Médicis. Dans la droite ligne de leurs prédécesseurs orientaux, les Italiens produisaient des sorbets appelés sorbetos. Comme pour le sherbet turc, on se trouvait plutôt entre la boisson et la glace. On la mélangeait avec du vin, des épices et surtout des fruits, comme la pêche, la framboise, encore le citron. Dernière petite touche finale, on y ajoutait aussi du sucre. S'il n'y avait qu'un seul nom de chef italien à retenir de ces époques, ce serait celui d'Antonio Lattini. Avec son Los Cala la Moderna, publié entre 1792 et 1794, il est considéré comme l'un des premiers auteurs à rédiger des recettes pour fabriquer et servir des glaces. Une de ses innovations a été d'introduire le chocolat dans ses recettes. Et pour ça, personnellement, je le remercie, parce que le chocolat, c'est la vie. Jusque là, on n'a donc qu'un type de glace, le sorbet. Pour voir émerger la crème glacée, il nous faut un nouvel ingrédient de la crème. Oui, on dirait que c'est logique. Et finalement, ça ne pose pas vraiment de problème, puisque dès le Moyen-Âge, on consomme de la crème. Et sur ce point, justement, nous pouvons bomber le torse en tant que Français, parce que la toute première recette de crème glacée aurait été mentionnée par un Français, en 1682, dans le nouveau confiturier. Dix ans plus tard, c'est au tour de Nicolas Odigier, ou Odigier, dans sa maison réglée, de décrire une petite recette de crème glacée réalisée en mélangeant de la crème, du sucre et de l'eau à la fleur d'oranger. Enfin, en 1700, est publié un manuscrit anonyme au titre évocateur « L'art de faire des glaces ». Cette récente mode de la glace est portée par une nouvelle institution, celle des cafés. Parmi elles, la plus connue est clairement le Procope. Fondée à Paris en 1786 par un Italien, Francesco Procopio del Coltelli, le Procope réunissait les intellectuels, littéraires et politiques de l'époque. Des personnes d'influence qui, pour certaines, au moins, appréciaient se détendre et manger une bonne glace. À la fin du XVIIe siècle, la glace reste donc toujours le privilège d'une élite sociale. D'ailleurs, je parle de glace, mais on l'appelait de différentes façons à l'époque, fromage glacé, crème glace, neige ou encore mousse. Ce dessert est réservé aux plus fortunés, car non seulement il est complexe à produire et à conserver, je rappelle qu'on n'a pas encore inventé de réfrigérateur, et en plus, les produits qui le composent sont parfois rares, à l'image notamment du sucre ou du chocolat. Donc pour résumer, l'invention de la glace relève d'une histoire globale. L'Orient aurait été le premier à en consommer à travers le sorbet. Puis l'Occident a recueilli cet héritage, puis s'est servi de sa propre gastronomie pour innover et créer enfin notre fameuse crème glacée. Il faut ensuite attendre le XIXe siècle pour voir son prix diminuer progressivement et sa consommation se répande dans toutes les couches de la population. Ce nouvel épisode de l'histoire de la glace se joue cette fois-ci beaucoup plus à l'ouest, du côté des Etats-Unis. Alors logiquement, les colons qui parviennent sur le nouveau continent entre les XVIIe et XVIIIe siècles amènent avec eux leur goût pour la glace. Certains présidents américains n'auraient même raffolé, comme George Washington ou encore Thomas Jefferson. Et puis l'une des clés pour que la glace devienne un produit de consommation courante était de faciliter sa fabrication et sa conservation ainsi que d'accélérer son transport. Deux objectifs rendus possibles grâce à l'invention de nouveaux instruments comme la sorbetière en 1846 par Nancy Johnson et surtout la réfrigération qui se développe à partir de 1834 avec Jacob Perkins. Nous devons ensuite la première utilisation industrielle à James Harrison en 1851 puis à un français Charles Tellier en 1858 avant de voir débarquer cette nouvelle technologie chez les particuliers avec l'allemand Karl von Lind en 1876. Ajoutez à cela le développement du chemin de fer avec des centaines de milliers de kilomètres de voiries à la fin du XIXe siècle ainsi que l'utilisation de wagons réfrigérés à partir de 1851 et on comprend comment la glace est passée d'un produit de luxe à un produit de consommation courante. Alors bien sûr, ce processus a pris pas mal de temps et cette popularisation de la glace est effectuée en parallèle de l'enrichissement global de la société américaine et l'émergence d'une classe moyenne. Bref, vous l'aurez compris, l'histoire de la glace est très difficile à démêler. Ce qui paraît certain, c'est que l'on a assisté à la diffusion d'un produit sur des milliers de kilomètres et des millénaires depuis de l'Orient voire l'extrême-orient jusqu'en Europe et en Amérique du Nord. Chaque peuple avait sans doute sa propre manière de consommer la glace et a plus ou moins cherché à créer un nouveau produit à partir de l'ancien. C'est ainsi qu'est née notre crème glacée et qu'encore aujourd'hui, on apprécie consommer un sorbet en été, surtout quand il fait 45 degrés. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors vous avez vu sans doute que cette vidéo était un petit peu particulière, un peu plus légère que d'habitude. Alors déjà, on a tombé dans un petit hamac. Donc ça fait toujours plaisir, c'est tranquille. Et puis vous avez aussi vu, je pense, que j'ai essayé de tenter quelques petits effets spéciaux sur cette vidéo. Des choses nouvelles en tout cas que j'ai essayé de faire sur cette vidéo. Donc j'espère que ça aura été réussi. J'espère en tout cas. Parce que là, bien sûr, je n'ai pas encore fait le montage quand je tourne cette vidéo-là. Donc j'espère que ça a été réussi. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié dans les commentaires de cette vidéo. Et bien sûr, si vous avez apprécié cette vidéo, bien sûr, l'éternel refrain, abonnez-vous. N'hésitez pas aussi à poster votre commentaire parce que c'est important d'avoir vos retours sur cette vidéo. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche de notification. et c'est important pour que vous puissiez être informés quand une de mes vidéos sortent. Parce que sinon, c'est dommage de rater les sorties des vidéos. Et puis aussi, merci à tous les tipeurs, les utipeurs, ceux qui financent la chaîne. Parce que vous le savez, aujourd'hui, je suis à 100% sur la chaîne. Et pour vous fournir un contenu de grande qualité, en tout cas, j'essaye au moins qu'il y ait de la profondeur historique et des lectures derrière, forcément, il faut que ça se finance de manière assez pérenne, de manière assez régulière. Et puis aussi, merci à tous ceux qui me font confiance en me suivant via mes cours que je donne, ou plutôt mes contenus que je donne en parallèle de YouTube. Merci de me faire confiance et d'avoir sauté le pas et découvert mes contenus que je produis en parallèle. Et puis aussi, n'hésitez pas à vous abonner au groupe privé de la chaîne en cliquant sur le premier lien dans la description. Ce groupe privé, c'est que parfois, le mercredi, parfois le samedi, je vous envoie dans votre boîte mail des connaissances un peu plus approfondies aussi sur l'histoire de l'islam. Parfois, je vous parle aussi des vidéos qui vont arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, en avance, bien sûr. Et puis aussi, ça me permet de vous communiquer des projets que je fais en plus à côté. Et bien sûr, encore une fois, tout se passe sur le premier lien dans la description. Et puis pour le sketch aussi, il faut savoir que ce n'est pas forcément un sketch, parce que vous le savez, je suis à 100% sur la chaîne YouTube. Donc c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de mal à couper, même si actuellement on est en août. Même couper quelques heures, c'est déjà compliqué, mais alors quelques jours, c'est juste pratiquement impossible pour moi. Et en fait, j'ai la flemme d'avoir la flemme, voilà, tout simplement. Et donc, je ne sais pas si vous êtes aussi comme ça, vous ressentez ces choses-là, justement, dans ce mois d'août. En tout cas, faites-le-moi savoir si c'est le cas dans les commentaires. Je ne suis pas le seul dans ce monde à ressentir ça, je ne pense pas quand même. Et donc sur ce, je vous souhaite aussi à tous, ceux qui ont l'occasion en tout cas d'être en vacances, d'excellentes vacances au cours de ce mois d'août. Je vous souhaite aussi à tout le monde, du coup, une excellente deuxième partie de mois d'août, parce que la vidéo va sortir, je pense, vers le 10 août peut-être, vers là. Donc, voilà, merci à tous aussi d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, on se dit à la prochaine vidéo qui va sortir au courant du mois de septembre. Il y aura sans aucun doute deux vidéos au cours du mois de septembre. Et jusque-là, comme toujours, comme vous le savez, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501